Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 6 septembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va commencer aujourd'hui par la paire euro-dollar. Pourquoi j'ai tendance à donner un peu moins d'actions US en ce moment ? Parce qu'on commence à arriver sur un point pivot, le point de la parité entre l'euro et le dollar. On va dézoomer, ici on est en printemps 2021 et depuis on était sur les 1,23 et depuis on n'a fait que chuter. Pour arriver aujourd'hui à la rentrée 2022 à la parité, donc 1 euro égale 1 dollar. Avant l'euro était plus fort. On le voit là, il y a quand même une zone qui va certainement être beaucoup défendue par les politiques européennes. Et peut-être même US parce qu'un euro trop faible, ça ne va arranger personne. Donc il y aura au moins, je pense, peut-être une zone défendue et une stabilité sur la parité. Peut-être un petit rebond de l'euro, c'est à voir. Donc on risque d'avoir ces prochains jours, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas acté. On va zoomer, il faudrait un rebond et casser cette zone autour des 1,02 environ pour probablement lancer un petit rebond sur l'euro dollar. Donc forcément, si c'est ce scénario-là qui arrive, les actions en dollars qu'on va prendre risquent d'être fortement impactées. On le voit ici, si on a un rebond qui arrive rapidement ici, on a du 6% assez rapidement qui peut jouer sur la devise. Donc attention à ce niveau-là. Par contre, si ça lâche, ce sera à mon avis quand même défendu. Mais on a toujours un risque que l'euro continue sa chute, mais je n'y crois pas trop. Donc attention aux valeurs US. On va regarder d'abord ce qui a bien marché sur le CAC 40. Alors on a Worldline. Worldline, j'en ai parlé souvent, c'est une de mes valeurs favoriques du moment, qui continue de bien se comporter quand le CAC a un peu de mal. On va faire le CAC juste après. Worldline, toujours bien, plus 3% aujourd'hui, toujours au-dessus de sa moyenne à 200. J'en parle depuis un moment, je ne répète pas. Mais on voit qu'il y a un beau pic de volume ces derniers jours. Elle est en phase de retournement, donc elle a des semaines plutôt intéressantes, Worldline. On va regarder aussi Alstom. Alstom qui se rapproche d'un support intermédiaire. Pour l'instant, c'est plutôt du rebond technique, parce que la phase, elle est quand même très négative sur Alstom. Donc c'est à prendre avec des pincettes, ça, parce qu'on est aussi proche des 30 niveau RSI. On l'a frôlé. On n'est pas loin de les atteindre. Et puis si on revient sur le support ici à 19,47 qu'on lâche, niveau RSI, on va être sous les 30 et puis on va aller peut-être filer rapidement vers les 16. Donc attention quand même sur Alstom. Niveau négatif, on a Total qui a perdu 2,7% dans le siège du pétrole. Le pétrole qui a fait un faux départ récemment et qui continue sa correction. Mais sinon, si on dézoome un peu au niveau de Total, c'est de la construction. Ici, entre les 54,5 et les 48,5, c'est du zigzag. Il y aura les Bollinger aussi qui vont se rapprocher. Ça pourra donner une bonne indication. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Sauf si on veut rentrer une zone d'achat, il sera intéressant autour des 48,49. Voilà, rien d'autre à dire. Allez, on regarde le CAC 40. Alors, le CAC 40 aujourd'hui qui gagne 0,2% quasiment. Une séance assez agitée. Alors, pourquoi agitée ? Parce qu'il y a les chiffres de l'indice ISM. C'est l'indice des services aux Etats-Unis qui était attendu plutôt en baisse et qui, finalement, était plutôt positif. Donc, c'est le secteur tertiaire qui, au mois d'août, s'est bien comporté. Et donc, il y a fait un petit rebond. On va le voir. On va le voir, pas en journalier, mais en horaire. Sur le CAC 40. Voilà, c'est ici. Donc, le début de journée, mardi, il est là, sur le CAC 40, autour des 6 080. Et on a eu, vers les 15h30, un peu après, le chiffre de l'indice américain qui est tombé. Et qui était assez bon. Donc, c'est remonté. On a eu une baisse suite à l'ouverture du marché US. Et puis, les chiffres sont tombés. Et on est revenus. Et on est revenus où ? Au même niveau que les plus hauts de la séance. On n'a pas réussi à aller dépasser le Dow. Le Dow, le Nasdaq, c'est pareil. Ils ont fait un peu la même chose. Avec des niveaux qui n'ont pas été dépassés après. Donc, les chiffres ont été plutôt bien accueillis. Mais ça n'a pas lancé quelque chose d'euphorique. On voit qu'on est dans un marché quand même assez compliqué. Et on est revenus plutôt à un statu quo et sur le CAC. Après cette belle montée sur les chiffres US, on a finalement rendu un petit peu sur la séance. On revient au journalier. Hop, il est ici. Donc, on zoom un petit peu pour voir qu'on est toujours autour de notre zone charnière des 6090. Et notre petite phase de congestion ici entre les 6000 et les 6200. Il ne se passe pas grand chose. On est toujours dans une phase de correction depuis la mi-août. Et à ce stade-là, la correction est continue. Parce qu'on n'a rien qui vient faire infléchir la tendance. Pas un catalyseur assez puissant. Et pas de dépassement de zone charnière, que ce soit sur les indices ou les actions qui véritablement vont lancer une nouvelle tendance. Pour l'instant, c'est toujours cette phase de correction entamée mi-août qui se poursuit. On va le voir avec les actions en particulier. Alors, ABV, j'en parlais souvent aussi. Belle action, ABV, c'est dans le secteur médical au Nasdaq. Un beau rebond sur le support. Et on réattaque. On est toujours au-dessous de la moyenne à 200. Mais on n'est pas loin de casser plusieurs niveaux. Déjà, celui de la moyenne à 20 jours. Et puis, l'oblique descendante sur un début de correction. Donc, c'est toujours plutôt favorable à ce genre de titre. Air Liquide, on va la faire. Air Liquide, moi, je suis assez négatif. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu ici sur le support des 121. Et on va zoomer. On n'arrive pas à la raccrocher. Aujourd'hui, on gagne 0,8. Mais on est en dessous des 121,8. C'est une zone qu'il va falloir dépasser pour arrêter la chute. Sinon, la chute sur Air Liquide, c'est direction les 108. 108, 110 environ pour Air Liquide. Niveau RSI, on est à 30,3. On était déjà dans les 30. Là, on s'en extirpe de très, très peu. La tendance, elle est mauvaise sur Air Liquide. Donc, ça peut décrocher rapidement. On regarde quelques grosses valeurs US. Alphabet, ils ont du mal quand même. Ils font moins 0,3. Petite mèche basse suite aux chiffres US qui ont été annoncés. Mais on est toujours pareil sur un support intermédiaire. Et puis, dans une grosse phase de correction, il n'y a pas de quelque chose de bon sur Alphabet. On regarde les indicateurs. Il n'y a rien qui nous incite à l'optimisme. Donc, plus on se rapproche des 30, plus on va peut-être vers une nouvelle cassure de support et une nouvelle jambe baissière sur les tech US. Amazon, c'est pareil. Elle fait moins 0,5, mais toujours dans sa phase de correction suite à son échec ici sur sa moyenne à 200. Pour Amazon, on a peut-être les 110 qui vont être intéressants à jouer bientôt. Apple, stable sur ses moyennes. Mais pareil, il continue sa phase de correction. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. Elle va peut-être arrêter parce qu'on voit qu'il y a pas mal de mèches basses. Il faudra voir demain, mais elle a du mal aussi à remonter. On voit qu'elle est sous sa moyenne à 200, Apple. Alors, Atos, pourquoi je l'ai mis Atos ? C'est une des valeurs les plus vendues à découvert. Actuellement, elle est autour de 10%. 10% de son capital qui est en short. Ce n'est pas bon. Et là, on a un nouveau support à 9,55. Et s'il lâche, c'est pareil. On regarde, on va dézoomer. C'est horrible. C'est une valeur qui est massacrée. Alors, le petit point positif quand même, si on regarde les volumes. Les volumes ici, à partir du mois de juin, ils ont commencé à être un peu plus important. Et ça veut dire que si on arrive à tenir ces niveaux entre 9 et 11, autour des 10, et qu'on stoppe la chute, c'est peut-être un support intéressant. Donc, on va surveiller la vente à découvert. Et si la vente à découvert commence à être rachetée petit à petit, si les 10% se transforment en 9, 8, 7, etc. Alors, on pourra jouer Atos. Ça pourrait être un bon point d'entrée. Après une chute absolument vertigineuse du titre qui a perdu 85% de sa valeur quasiment. Danone, j'en parlais aussi, toujours négatif, malgré la tentative de reprise en fin de séance. Elle perd quand même 0,7% aujourd'hui. Danone, j'ai expliqué plusieurs fois, qu'assure ici de l'oblique sur les plus bas. On bute sur la moyenne à 200. Et puis derrière, on dévisse, il n'y a plus de support. Donc, on peut encore espérer aller plus bas sur le titre. Moi, je suis en short sur Danone. Dolphin, on va reprendre rapidement. On a eu la confirmation lundi de la fin de la belle séquence sur Dolphin. Donc, c'était un véritable signal de vente ici. Et les volumes sont énormes quand même. Donc, éventuellement, si on a un nouveau démarrage. Mais la dynamique semble bien terminée pour Dolphin. On va oublier. A l'inverse de Entre Particuliers. Alors, j'en avais déjà parlé aussi. C'était à la mi-août. Fin août, par là. Pourquoi elle devient intéressante maintenant ? Alors, souvent, on regarde la moitié des chandeliers. Des gros chandeliers de breakout ici. Donc, sur les 3,05 environ. Sur EntreParticuliers.com. Et on voit que c'est une zone qu'elle arrive à tenir. Donc, grosse descente du titre. Ensuite, une explosion. Qui avait déjà été annoncée sur les deux dernières séances. Explosion le 24 août. Le titre prend plus de 69%. Une deuxième belle journée ensuite. Et puis, on commence à rendre. Et on rend ou pas. On ne descend pas en dessous de la moitié du chandelier. Ici, sur les 3,05. On arrive aussi à se maintenir quasiment tout le temps au-dessus de la moyenne à 200. Donc, possible retournement en vue sur Entre Particuliers. Et le pic de volume, c'est un peu tari ces derniers temps. Il pourrait repartir au contact de la moyenne à 20 dans quelques jours. Donc, sur la fin de la semaine. C'est peut-être un titre qui peut se jouer pour une deuxième explosion. Parce qu'on voit qu'il y a quand même le gros de la hausse qui est tenu sur le titre. Ça, c'est intéressant. Euro Happy. Alors, c'est un peu tôt pour le moment. Je l'ai mis dans les valeurs à suivre. Parce qu'elle a dépassé hier son plus haut historique. C'est la filiale de Sanofi. Elle a dépassé les 17,264. Donc, elle commence à bien se comporter à nouveau. C'est peut-être une valeur sur laquelle on va pouvoir se placer. si le médical se comporte bien a priori. à Sanofi. Donc, c'est la maison mère de Euro Happy. Toujours en phase de construction. qui a pas mal de mal sur son support ici à 81. Pour l'instant, on n'a pas véritablement de signal. Si ce n'est quand même une grosse pression baissière qui risque de porter le titre un peu vers le bas. Ce qu'on surveille maintenant, c'est les Bollinger. On voit, ils sont en train de se rapprocher fortement. Et c'est un peu ce prix, s'il va aller chercher les Bollinger vers le haut ou vers le bas, qui va nous indiquer la suite pour les prochains jours. Donc, on va avoir probablement un début de réponse. Dans cette fin de semaine, sur Sanofi, on est plutôt pessimiste quand même sur le titre. Donc, prudence. Tesla qui tente un petit remont. Le Nasdaq est un peu de mal. On le voit ici, il est stable. Le Nasdaq, Tesla, il surperforme. Ils sont à plus 1,5. Pour autant, à plus 1,5, ils sont toujours dans leur phase de correction. Un double échec ici sur les 313. On bute sur la moyenne de 200. Derrière, on dégrade. Et on est toujours sous cet oblique qu'il faudra casser pour stopper la correction qui a été entamée depuis une bonne dizaine de jours maintenant. Sur Tesla, donc, pas de bonne nouvelle pour l'instant à venir. On peut toujours viser les 260 et moins. C'est toujours quelque chose de l'ordre du possible. Si on regarde les indicateurs, on est toujours assez haut. On n'est pas encore arrivé sur la ligne des zéros au niveau des lignes MACD. Donc, on pourrait avoir toujours une correction qui se continue. Niveau RSI, c'est pareil. On était plutôt haut. Là, on retrouve des niveaux normaux. Mais on n'est même pas allé chercher les 30 ou flirter avec la ligne des 30. Donc, toujours pas mal de marge. Pour Tesla, donc, attention à ce rebond. Peut-être un rebond trompeur sur la TQS. Et enfin, Virgin. Alors, Virgin, il n'y a pas de nouvelles pour l'instant sur les vols habités. Il continue de descendre jour après jour. Peut-être vers les 5-14. C'est cette zone-là qu'on va regarder. Si on a une belle réaction sur les 5-14, il y aura probablement quelque chose à faire. Mais ce qu'on surveille surtout, c'est les volumes. Les gros qui devraient se replacer. Mais probablement pas avant octobre-novembre sur Virgin Galactique. À moins qu'on ait une annonce avant sur l'ouverture des vols prévus deuxième trimestre 2023. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou même à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse. On le fera ensemble. Bon trade. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada